Salut à tous, salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle émission du podcast Force Tranquille, le podcast dédié au bien-être et à la performance humaine. Que vous soyez sportif, athlète, entrepreneur ou pour tous vos challenges, vous avez probablement entendu ce type de phrase. C'est dans la tête, ça va se jouer au mental, mental, c'est 81% de mindset, 80% de psychologie. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous demander comment ça marche tout ça ? Vous savez, moi j'ai longtemps joué au foot et je me souviens avant les matchs, surtout les matchs à pression, j'entendais ces phrases. L'entraîneur dans les vestiaires, allez les gars, c'est du mental, c'est dans la tête, c'est 80% de psychologie, ces phrases on les connaît par cœur. Et puis, je me souviens de scènes aussi où, arrivé à bout de souffle à la fin du match, vous avez commencé complètement épuisé, éreinté, vous avez votre entraîneur qui vous crie dessus, allez, allez, c'est du mental, c'est que dans la tête. Et je me suis toujours posé la question, mais en fin de compte, comment ça marche tout ça ? Et s'il existait des outils, des outils justement pour prendre le contrôle ou pour maîtriser un petit peu plus ce qui se passe dans notre tête pour améliorer notre préparation mentale et améliorer nos performances grâce à ce fameux mental dont on parle beaucoup, mais en fin de compte, où on n'a pas tout de suite ou pas forcément les outils pour maîtriser tout ça. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et la chance de recevoir un spécialiste de la préparation mentale qui est Christian Ramos. Alors, c'est un psychologue et il est spécialisé dans la préparation mentale. Il est également formateur de préparateurs mentaux. Il a plusieurs formations, notamment des formations en présentiel, formations également en ligne. C'est quelqu'un qui maîtrise son sujet parce qu'il a eu l'opportunité de travailler avec de grandes entités. Il a été préparateur mental du 15 de France, de l'équipe de France féminine de handball, notamment aux Jeux Olympiques. Il a été préparateur mental pendant 10 ans au TFC, donc le Toulouse Football Club. Et il prépare encore de manière mentale les sportifs et également les arbitres, notamment les arbitres du top 14. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Christian Ramos. Christian, comment vas-tu ? Bonjour Achraf, ça va très bien, merci. Écoute, c'est un plaisir de te recevoir, surtout, comme j'aime à dire, sur des sujets aussi précis que ça. Alors, on commence à en parler, la préparation mentale. On en parle, il y a, si vous êtes un petit peu sur Facebook et si vous êtes sportif, vous voyez peut-être des publicités qui arrivent de booster votre mental, un mental d'acier. Enfin, il en existe plusieurs. Et je voulais aujourd'hui aborder ce thème en donnant la parole à un spécialiste avec l'introduction que je viens de vous faire. Je pense qu'on a devant nous quelqu'un qui maîtrise son sujet, il sait de quoi il parle. Christian, qu'est-ce qui t'a amené à devenir préparateur mental ? Alors, j'ai plutôt, si tu veux, dans la démarche mentale, une âme d'éducateur. J'ai été, justement, juste après le bac, j'ai été éducateur sportif en milieu scolaire, tout en suivant mes études de psychose. Donc, immédiatement, je me suis dit, comment je peux, quelque part, éduquer à la démarche mentale ? Donc, même quand je travaille dans le haut niveau, je suis dans cette logique de prendre le temps, d'investir à long terme. Et j'aime également beaucoup travailler avec les centres de formation, mais également de plus en plus les éducateurs ou les parents, pour qu'on se dirige de plus en plus, non pas vers quelque chose de magique et de spontané, mais vers une véritable éducation mentale. D'accord. Et comment est-ce que toi, tu définirais, je sais que la question ne va pas être simple, mais avec ton expérience, ton expertise, peut-être qu'il va, pour les personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas encore approfondi leur recherche par rapport à la préparation mentale, comment est-ce que toi, tu la définirais ? Alors, je dirais que maîtriser son mental, c'est d'abord être capable de se concentrer sur ce qui est uniquement contrôlable. Donc, son corps, ses pensées, ses émotions, en s'organisant. Donc, la connaissance de soi et l'organisation, déjà, ça va être la base de notre travail. Après, sur les thèmes qu'on va aborder, pour être plus précis, on va dire que le socle, ça va être la motivation, être capable de créer un socle motivationnel, autodéterminé, très fort. Et la finalité, ce que l'on va observer, l'entraîneur va juger le sportif sur sa capacité à être lucide dans les moments décisifs. Et entre les deux, le lien, entre cette conviction de vouloir réussir et cette efficacité recherchée, la clé, c'est la gestion des émotions. Donc, je dirais qu'on peut résumer en trois mots, motivation, concentration, gestion des émotions, et surtout, en étant vraiment dans cette logique de s'appuyer uniquement sur ce qui dépend de nous, même s'il ne faut pas renier l'importance de l'environnement, la démarche mentale, c'est savoir s'auto-évaluer, savoir se remettre en question, savoir croire en nous, et vraiment s'appuyer sur ce qui dépend de soi. Alors ça, c'est important parce que… Et c'est difficile si vous êtes sportif ou même entrepreneur dans les challenges de votre entreprise, de votre business ou même peut-être maman, maman d'enfant, on est toujours un peu parasité, en fin de compte, par des éléments extérieurs, des éléments… Et tu as tout dit en me disant qu'il fallait se concentrer sur ce que nous, on peut contrôler. Et souvent, c'est un petit peu le brouillard quand on est dans une situation, aussi bien au niveau sportif qu'entrepreneurial, on est dans une situation où il y a pas mal de choses qui nous tombent dessus d'un coup. C'est un petit peu le brouillard. Alors comment on arrive justement à faire la part des choses et à s'orienter vers ce que nous, on peut maîtriser ? Alors, ce qui est intéressant dans la démarche, c'est à la fois, il faut être vraiment convaincu de ses forces. Il est important déjà d'avoir un socle solide par rapport à ses compétences, son estime, son affirmation qu'on va travailler. Mais ensuite, tout va se jouer dans cette capacité à anticiper la contrainte. C'est-à-dire que quelque part, on dit qu'il faut s'intéresser uniquement à ce qui dépend de soi, mais pour s'intéresser à ce qui dépend de soi, il faut prendre conscience de l'environnement. Il ne faut pas le nier et se dire, voilà, dans quelle situation l'environnement peut être porteur, dans quelle situation l'environnement peut être contraignant. Et c'est cette capacité à analyser la difficulté qui va me permettre de la transformer en défi. À partir de là, je vais créer, bien sûr, une stratégie de moyens. Quels moyens je vais mettre en place pour rencontrer cette difficulté ? Je vais pouvoir même mettre en place des déclencheurs de performance qui vont dans des situations très, très complexes me booster quelque part plutôt que de me freiner. Donc, tout ça, c'est d'abord une prise de conscience de la démarche. Et ensuite, c'est un gros travail sur soi pour expérimenter des outils, des méthodes, les travailler, les travailler aussi en situation de contrainte pour pouvoir ensuite les automatiser. Et ça, c'est un long travail. Donc, il y a un premier travail qui se fait en amont où là, on va analyser, étudier quelles contraintes sont envisageables par rapport à un événement ou une situation particulière. Et après, on va travailler sur des déclencheurs, c'est-à-dire des outils qui vont nous permettre de déclencher en nous, de provoquer en nous une certaine adaptation, une certaine réaction par rapport au contexte. Si j'ai bien compris. D'accord. C'est ça. Et la grande difficulté, en fait, c'est de se dire qu'à la fois, cet environnement négatif dans notre préparation va nous servir de support, de performance. Alors que si on est surtout dans une logique d'espérer que ça se passe bien, c'est du hasard. d'accord ? Donc là, on est dans la conviction que ça va bien se passer parce qu'on construit cette performance. C'est ça la grande différence. À partir du moment où on va chercher les éléments que nous, on peut maîtriser, ça va renforcer notre confiance en nous. C'est-à-dire les analyser, les identifier et ensuite, je dirais, construire des déclencheurs pour être performants dans ces situations, c'est à la base ce qui va provoquer la confiance en nous et non l'inverse. Ce n'est pas comme si on avait tout de suite la confiance en nous et puis qu'on partait un petit peu au hasard à l'aventure. Tout à fait. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de situation particulière ou de déclencheur ? Déjà, pour généraliser, pour être plus clair par rapport à la démarche, on va vite comprendre que par exemple sur une activité sportive, il y a bien sûr des situations totalement différentes, des situations que l'on va rencontrer peut-être plusieurs fois, mais des situations que l'on va découvrir qui sont inédites et ça, c'est tout l'intérêt, notamment des sports à situation ouverte. Donc, si on est uniquement enfermé dans cette crainte de la nouveauté, on ne peut pas être efficace. Par contre, si on se dit quelle que soit la situation que l'on va rencontrer, on a une base commune dans notre capacité par exemple à nous concentrer. On va toujours se concentrer de je prends une information globale puis je me recentre sur une information spécifique. Par exemple, en défense, si j'ai peur dans un sport collectif de me faire passer par mon adversaire parce que je crains de mon adversaire, je l'ai identifié quelque part comme efficace et dangereux pour moi, le danger, c'est que je porte toute mon attention uniquement sur lui et que je me désaligne si je ne prends pas en compte toute l'attaque adverse. Donc, ça, c'est la crainte. Une fois que j'ai identifié cette crainte, je sais que ma réaction peut-être une focalisation par peur de me faire passer sur lui et un désalignement. Donc là, je programme un déclencheur par exemple qui va permettre d'abord de prendre une information globale, c'est par exemple tête haute ou ensuite à chacun de mettre son déclencheur pour ne pas négliger la prise d'information large avant la prise d'information étroite. D'accord. Donc, c'est en fin de compte tout ça quand on parle de préparation mentale c'est beaucoup beaucoup la préparation beaucoup de travail en dehors de la compétition et alors j'imagine que c'est des techniques des stratégies qu'on peut utiliser sous forme d'entraînement. Oui, alors il y a deux types d'entraînement. Il y a un entraînement je dirais individuel que l'on va faire à base d'imagerie par exemple ou de travail corporel donc ça c'est son entraînement son entraînement foncier je dirais et après ce qui est fondamental c'est l'entraînement en situation au cours de notre entraînement et notamment sur le mental ce qui nous intéresse c'est de mettre en place de la contrainte si je m'entraîne dans la contrainte je peux expérimenter tout ça et l'idée c'est d'associer un gros travail sur soi et une mise en situation pratique pour automatiser d'accord donc c'est un entraînement dans l'entraînement donc ça nécessite quand même de la part du sportif un réel engagement dans une préparation mentale c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça pour faire joli ou qui va nous aider grâce à deux astuces il y a vraiment il faut être accompagné en quelque sorte il y a une grosse implication et je dirais les suivis qui fonctionnent le mieux c'est quand le préparateur physique l'entraîneur le kiné les membres du staff sont nos alliés c'est à dire que quelque part si on travaille un thème qui est repris sur le terrain avec une personne qui connaît la démarche qui volontairement met la situation en place et peut même à chaud débriefer sans notre présence parce que l'entraîneur connaît les grands processus là on avance vraiment à grande vitesse parce que c'est un travail systémique une interactivité entre les différents membres du staff et ça progresse ensuite il peut y avoir également d'autres possibilités où le sportif est uniquement suivi par un préparateur mental et quelque part ça existe encore il le fait dans l'anonymat il ne veut pas que ça se sache donc là on va peut-être avancer un peu mais vite parce que c'est uniquement par rapport à son expertise lui-même aux informations qui nous ramènent donc c'est vrai que l'idéal c'est un travail d'équipe c'est la même chose par rapport à des très jeunes sportifs lorsque les parents sont impliqués positivement dans l'accompagnement et qu'ils connaissent quelques leviers pour ne pas se faire piger uniquement par le désir que leur enfant réussisse là on avance également très vite c'est vraiment un travail d'équipe un travail d'équipe et c'est quelque chose qui arrive alors on voit maintenant des clubs de très haut niveau en Ligue 1 notamment si on parle de foot je crois qu'il y a le GC Nice notamment qui a ouvertement présenté son préparateur mental il y en a d'autres c'est pas quelque chose qui avait été qui est considéré qui commence à l'être maintenant mais à la base qui n'était pas forcément considéré comme un socle de la performance on parle beaucoup du physique de l'aspect tactique de l'aspect technique on parle de plus en plus aussi heureusement de nutrition est-ce que toi tu as rencontré des difficultés quand tu t'es présenté en tant que préparateur mental à un moment où c'était pas parce que tu le fais depuis quelques années maintenant comment est-ce que toi tu as vu l'évolution des choses entre le fait que ce soit pas connu est-ce que certains voyaient ça comme quelque chose d'un petit peu ouh ouh c'est-à-dire un peu sorti de l'ordinaire et comment est-ce que ça rentre petit à petit dans les habitudes déjà moi je ne me suis jamais présenté en tant que préparateur mental je n'ai jamais démarché quiconque en fait j'ai toujours bénéficié de personnes et ça c'est important qui croyaient à la démarche et qui voulaient me faire intervenir auprès d'un groupe et c'est encore ça marche encore comme ça c'est-à-dire on est dépendant nous de personnes d'entraîneurs notamment qui croient vraiment à cette approche parce qu'en fait la grande difficulté de la préparation mentale c'est la confiance que doit nous accorder l'entraîneur ou le manager et nous c'est savoir rester à notre place et savoir laisser notamment à cet entraîneur je dirais la responsabilité de la démarche mentale de l'équipe notamment et nous nous sommes simplement à disposition de l'individu à disposition du coach aussi par rapport à leur gestion mentale individuelle et ce positionnement il est fondamental lorsque ce positionnement est clair il n'y a zéro souci donc le problème aujourd'hui qu'on peut rencontrer tu disais justement que initialement il y en avait peu maintenant ça se développe énormément mais c'est à dire que peut-être qu'avant on n'y croyait pas et maintenant comme il y a tellement de personnes qui proposent des services ça peut également mettre la confusion donc on n'est pas encore à sortie d'affaires par rapport à cette intégration mentale dans le milieu sportif il y a des structures aussi qui préfèrent les structures professionnelles demander à leurs sportifs de le gérer eux-mêmes en individuel on n'a pas encore vraiment de règle bien définie ça dépend encore vraiment de la sensibilité et du regard que porte l'entraîneur à cette démarche mentale certains veulent le faire seul en étant soit coaché eux-mêmes soit sans être du tout coaché d'autres aiment bien avoir une équipe et gardent le même préparateur mental tout au long de leur carrière qui suit l'entraîneur et je l'ai fait avec plusieurs entraîneurs de club en club tout ça ça reste encore très personnel d'accord c'est aussi à une échelle plus réduite par rapport à l'alimentation la nutrition où là aussi on voit des athlètes avoir leur propre nutritionniste ou alors c'est le club qui engage un nutritionniste et qui va prendre en charge l'effectif donc on est dans une démarche soit effectivement il y a une prise de conscience du club ou de l'entité de l'importance d'avoir une préparation mentale pour l'effectif aussi bien pour l'effectif pour le staff aussi et pour chaque joueur où là on a une autre démarche et le joueur de par sa propre volonté qui va aller solliciter un préparateur mental en suivi individuel en dehors du collectif est-ce que tu disais tout à l'heure que c'était quand même beaucoup plus intéressant qui est une démarche générale une démarche collective pour le club quelles sont je dirais les difficultés que peut rencontrer un sportif avant sa compétition par rapport à cette préparation mentale c'est-à-dire est-ce qu'on a un sportif qui est ouvert à cette préparation mentale ou est-ce que toi tu as vu des cas ou il a imposé cette préparation mentale une préparation mentale à titre individuel ça ne s'impose pas alors après quand un entraîneur fait son discours je dirais d'avant match quelque part il impose sa préparation mentale d'accord mais c'est inclus dans la démarche par contre quand on propose une préparation mentale quand un staff un entraîneur propose une préparation mentale à un joueur professionnel il ne peut pas l'imposer il faut que la personne trouve cet intérêt même si elle met 2-3 mois avant de déclencher quand elle aura déclenché vers cette demande personnelle elle aura déjà fait 50% de son travail ça c'est pour le monde de pro par contre j'ai pas le même discours pour le monde éducatif je considère qu'un centre de formation même si on y arrive un jour à une école de sport ça doit faire partie des paramètres éducatifs de la performance au même titre qu'on apprend la technique individuelle qu'on apprend à gérer son corps et à se préparer physiquement on va apprendre les grands mécanismes de la démarche mentale soit par des des petites réunions d'échange sur des thèmes où on va aborder ensemble la frustration par exemple et s'apercevoir que même ce le copain aussi il est fois il est frustré ou la pression que finalement lui a eu de la pression à cette situation ou autre et ces thèmes là il faut les aborder et donner des outils très jeunes donc ça ça rentre vraiment dans la la formation du sportif et ça se fait de plus en plus dans les pôles dans les centres de formation on a enclenché quand même cette démarche voilà l'éducation impliquer la prépa mentale dans l'éducation et je souris quand tu parles de ça parce qu'il y a une image qui m'est venue parce que pour rien cacher moi j'ai toujours eu ce problème quand je joue au foot c'est que quand il y avait la pression j'étais un peu pris par la pression et j'étais souvent paralysé j'avais du mal à courir au début du match et j'aurais bien voulu avoir ça cette préparation mentale parce que quand on parle de force mentale je vais rester dans le domaine du foot on pense tout de suite moi c'est ce que je pensais en tout cas avant avant de te connaître Christian c'était vraiment cet aspect vraiment un peu arrogance un peu Zlatan Ibrahimovic qui veut casser tout le monde et c'est même pareil dans l'entrepreneuriat on a l'impression que si on veut être fort mentalement il faut écraser les autres et là tu nous expliques que par des techniques alors techniques de visualisation et des techniques que toi tu enseignes de toute façon vous pourrez si vous êtes intéressé prendre contact directement avec Christian je vous mettrai les liens en description mais qu'on peut être formé à gérer les émotions gérer le stress gérer la pression gérer la pression du public gérer la pression des parents gérer la pression d'un enjeu en s'éduquant simplement je dis simplement rien n'est facile mais de manière assez accessible oui alors là tu abordes un autre thème par rapport à ce côté arrogance si tu veux spontanément en fonction des profils de personnalité tu as des profils plutôt dominants qui eux vont être déjà classés dans la catégorie je dirais de fort mentalement parce que quelque part ils sont audacieux ils aiment la compétitivité ils parlent plus fort que les autres ils s'imposent donc on va dire eux ils se relèvent quand ils sont en difficulté donc ils ont déjà une démarche visuelle mentale importante ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas rencontrer des difficultés et d'autres difficultés notamment peut-être des difficultés d'autodétermination qui seront ensuite dans la difficulté mais il y a à côté d'autres profils peut-être plus stables plus à l'écoute ou plus raisonné ou cartésien qui eux ne vont pas forcément se mettre en évidence immédiatement vont peut-être même être hésitants et on va considérer que parce que visuellement ils ne donnent pas trop trop d'assurance que mentalement c'est pas ça donc quelque part il faut qu'ils s'affirment différemment et on va constater avec le temps que finalement ils vont peut-être réussir plus que les autres et c'est la même chose par rapport aux leaders les leaders qui sautent aux yeux sont ces leaders dominants mais dans un groupe on sait très bien qu'il faut des leaders d'écoute qu'il faut des leaders stratèges qui vont être plus longs à se mettre en route et qu'il faut justement former à cette démarche voilà un peu l'idée qui est à développer de ne pas se faire piéger par la première image mentale de l'individu mais qu'au fond de chacun il y a quelque chose à creuser à développer pour affirmer sa force mentale d'accord donc on n'est pas tous obligés de devenir des Zlatan Ibrahimovic c'est-à-dire que je parlais d'arrogance mais évidemment c'est aussi son tempérament aujourd'hui si on n'a pas cette typologie ce tempérament-là le but c'est d'aller chercher nos forces ce qui fait de nous notre caractéristique en tant que leader et grâce à la préparation mentale développer ça tout à fait voilà il n'y a pas une démarche de transformation de passer un tempérament à un autre c'est vraiment utiliser nos points forts pour aller progresser voilà en fait il faut comme sur des compétences techniques ou physiques il faut bien sûr travailler ses faiblesses mais surtout accentuer ses points forts donc si on a un point fort mental il faut l'accentuer voilà bien sûr si on a des difficultés à communiquer spontanément on va y travailler mais peut-être que notre communication elle est plus dans la relation d'écoute et dans voilà donc tout ça il faut être capable de se dire quels sont mes atouts sur le plan mental et je vais vraiment en prendre conscience pour les développer donc pour toi la priorité c'est d'abord de se concentrer sur nos points forts et de les développer tout à fait tout en améliorant ses faiblesses aussi mais ne pas perdre de vue que vraiment la logique du renforcement positif et notamment de ses points forts est une base hyper importante par rapport à l'affirmation de soi d'accord et est-ce que tu abordes les mêmes principes en fonction du niveau alors pas forcément du niveau mais est-ce que tu abordes tu as la même approche avec un sportif amateur qu'avec un athlète de haut niveau est-ce que ça dépend de son engagement comment est-ce que toi tu vois la chose il faut se dire que la démarche en fait mentale est universelle quel que soit le niveau quel que soit le sport mais ce qui fait sa richesse c'est qu'elle doit être adaptée à l'unicité de l'individu donc à la fois je te réponds oui et non à la fois oui par rapport à la démarche globale et les règles sont identiques mais à la fois même entre deux pros entre deux enfants entre deux sportifs amateurs la démarche sera tout en différente et adaptée en fait à sa personnalité son besoin et le rythme qu'il veut donner également à son évolution ce que j'entends dans ce que tu dis aussi effectivement chaque personne est différente et chaque personne a son contexte à son tempérament à ses points forts ses faiblesses mais cette approche de la préparation mentale ce travail à faire ce nous-mêmes il n'est pas exclusif aux athlètes de haut niveau ou au monde du sport de haut niveau pas du tout c'est vrai que le sport de haut niveau c'est un modèle quelque part où je dirais tout est accentué tout est accéléré parce que c'est quand même exceptionnel en si peu de temps de vivre une multitude d'émotions autant positives que négatives donc je dirais que c'est c'est vraiment un modèle par rapport à tout ce qui peut se passer au niveau mental mais ensuite toute cette démarche elle est vraie dans le quotidien elle est vraie dans le quotidien de l'enfant de l'étudiant du sportif à merbe de l'employé au travail du manager de l'entrepreneur de toutes les personnes en fait qui sont dans cette dans cette logique d'efficacité quoi d'ailleurs Christian tu interviens en entreprise si je ne me trompe pas oui donc ce sont des demandes via le sport où j'interviens régulièrement pour établir ce parallèle en se mettant un peu dans la peau du sportif et c'est se préparer alors soit se préparer pour mieux communiquer soit se préparer pour gérer sa fatigue nerveuse c'est toujours le concept de se préparer mais par rapport à la vie quotidienne oui parce que moi j'aime associer le monde alors surtout le monde de l'entrepreneuriat mais on peut être aussi un intrapreneur c'est-à-dire avoir une démarche et une philosophie d'entrepreneur au sein de l'entreprise qui nous emploie c'est tout à fait possible et j'aime cette approche en fait ce rapprochement entre un sportif de haut niveau et un performeur en entreprise et de la même manière pour tous les challenges pour toute la pression la gestion des émotions on peut aussi faire appel à un préparateur mental pour mener à bien ces challenges alors oui il faut le voir dans ce sens bien sûr et là on se rapproche du sport de haut niveau mais on peut également l'envisager sous l'angle du bien-être au travail aussi c'est-à-dire que pour être performant il faut d'abord être bien être bien être positif être enthousiaste être capable de bien récupérer physiquement moins énerveusement donc ce bien-être au travail cette prévention je dirais des risques psychosociaux ça fait partie également de cet espace mental d'accord donc c'est travailler sur une globalité sur un ensemble sur le bien-être pour augmenter ses performances j'ai déjà entendu ça quelque part et je te remercie de le signaler parce que cette émission elle est dédiée au bien-être et à la performance humaine et les deux sont indissociables en tout cas à mes yeux Christian ton quotidien de préparateur mental c'est quoi ? c'est beaucoup de déplacements c'est du travail à distance comment est-ce que tu fonctionnes ? alors jusqu'à présent c'était beaucoup beaucoup de déplacements parce qu'en fait poursuivre les équipes aller dans les clubs travailler avec les fédérations donc c'est beaucoup de déplacements ça c'est par rapport à l'aspect suivi après il y a l'aspect formation qui nécessite aussi de pouvoir aller dans les régions et de pouvoir se déplacer là maintenant avec l'épisode du Covid on a pas mal bien sûr pour systématiser le travail à distance et en vision oui parce que si vous êtes en 2045 et que vous écoutez cet épisode on est en 2020 et en 2020 il y a une pandémie de coronavirus 19 si vous nous écoutez en 2045 c'est que c'est plutôt bon signe je te laisse poursuivre Christian voilà donc c'est vrai que le travail à distance avec notamment la vision elle permet également maintenant même d'accompagner des sportifs à l'étranger on l'avait déjà développé mais là ça a encore pris un peu plus d'ampleur parce que par exemple encore cette semaine sur des clubs où je devais aller on a préféré le faire à distance par rapport à voilà à amener le moins de personnes extérieures dans les clubs ça fait partie aussi des précautions qu'il faut prendre donc ça je le respecte je le comprends très bien et on travaille en s'adaptant ça fait partie de la démarche s'adapter en permanence s'adapter aux contraintes c'est tout à fait ça alors tu formes aussi des préparateurs mentaux il y a un profil qui se dégage parmi les personnes que tu formes ou c'est c'est monsieur madame tout le monde qui peut venir je dirais changer de carrière en reconversion professionnelle ou c'est plutôt des sportifs des prépas physiques quelle population tu formes alors l'idée c'est de partir sur une base un support de professionnels qui sont déjà dans une logique soit de la préparation physique soit de l'entraînement j'ai pas mal de kinés ça peut être des nutritionnistes ça peut être des enseignants qui viennent chercher cette approche mentale pour pouvoir l'intégrer à leur vie quotidienne ensuite j'ai également des personnes aussi qui souhaitent créer leur propre entreprise qui vont faire cette démarche de reconversion donc là il faut bien être d'accord sur le projet et il y a quand même je dirais une sélection à l'entrée pour savoir si le projet est viable et si la personne vraiment a ce potentiel pour pouvoir vraiment basculer vers l'approche mentale l'idée c'est ça c'est que quelque part moi je conçois cette formation comme un accompagnement et la personne qui rentre doit rentrer avec un projet et ressortir déjà avec quelque chose d'opérationnel c'est pas uniquement partir dans l'idée de réaliser un rêve mais c'est partir sur quelque chose de très concret et même s'il y a un tronc commun à la base que cette formation soit quelque part individualisée et je permets même à la personne de revenir l'année d'après ou deux ans après si elle fait évoluer son projet pour se ressourcer revenir nous apporter nous l'expérience mais également enclencher sur une démarche peut-être un peu plus élaborée par rapport à ce qu'elle a mis en place depuis ça je trouve que c'est une excellente chose alors je vais tout vous dire on est en toute transparence j'ai fait la formation de Christian de préparation mentale c'est comme ça que j'ai rencontré et c'est comme ça que ma vision aussi a changé par rapport à l'accompagnement parce que je l'utilise aussi en tant que coach pour des personnes dans un cadre entrepreneurial et l'intérêt de cette formation au-delà du fait que ce soit qu'on apprend aussi en théorie c'est qu'on fait beaucoup de pratiques parce que Christian indiquait tout à l'heure qu'une préparation mentale ça se travaille en amont il y a des techniques de visualisation d'autres techniques vous pourrez découvrir si vous faites la formation de Christian mais on n'est pas dans un cadre je dirais théorique à 100% il y a des pratiques il y a des exercices ça se passe dans une bonne ambiance une bonne humeur j'ai passé vraiment des super moments et je dis ça à Christian en toute honnêteté on n'a pas de programme d'affiliation ou quoi que ce soit je vais t'inviter pour justement que tu mettes ça en avant l'importance déjà de se préparer mentalement pour tous nos challenges et aussi le fait qu'il faut aussi s'entourer des personnes qui ont cette expertise là aussi et Christian avec son expérience avec la qualité de sa formation le fait aussi et ce qui est intéressant comme il vient de le dire c'est qu'il y a un investissement au départ pour la formation évidemment comme toute formation mais derrière on peut revenir pour mettre à jour ses projets ça a été le cas aussi pour moi parce qu'évidemment les projets évoluent en fonction des contextes là on parle de coronavirus on sait qu'il y a un travail qui se fait de plus en plus à distance comment est-ce qu'on peut adapter ça ça peut être aussi un changement de tout simplement de clientèle de cible de clientèle en tout cas ce que j'ai apprécié chez Christian c'est qu'on ne nous laisse pas livrer à nous-mêmes après une formation et ça c'était quand même important à souligner et pour d'autres d'autres profils peut-être tu es en train et tu as lancé une formation en ligne si je ne me trompe pas Christian voilà alors moi je m'oppose à une formation en ligne pour devenir préparateur mental parce qu'en fait si tu veux l'idée c'est un métier de communication d'échange d'expérimentation de terrain il faut le vivre sur le terrain par contre le sportif qui n'a pas la chance d'avoir de bénéficier d'un préparateur mental à sa structure soit un sportif en acteur soit parfois dans des centres de formation encore où il veut un peu plus approfondir cette approche quelque part l'idée c'est de lui proposer des thèmes mais des thèmes vraiment terrain comment je construis mon projet comment je gère la préparation d'une compétition comment j'analyse mon match quelque chose de très concret par thème de lui sur le bloc de lui proposer à la fois un tuto pour lui expliquer la démarche parce que les jeunes sont maintenant très très visuels ils aiment bien avoir des tutos des expériences également de sportifs qui témoignent sur ce thème là comment eux se sont préparés par exemple bien sûr des documents à écrire parce que ça reste des cours en ligne avec des PDF et des fiches pratiques et également déjà des audios pour qu'il puisse lui-même effectuer des exercices de répétition mentale par rapport à ce thème donc c'est tout ce bloc que j'ai développé par thème et que je mets à disposition du sportif pour qu'il puisse je dirais en autonomie s'il n'a pas la possibilité d'être suivi de pouvoir s'imprégner de tout ça et pourquoi pas après d'aller et de prendre conscience peut-être qu'un professionnel proche de chez lui sera bénéfique pour approfondir peut-être un thème ou deux mais il y aura déjà l'aperçu de cette logique là et d'autres pourront peut-être tout en autonomie continuer à avancer mentalement donc une bonne base de travail en ligne et pour les personnes qui vont aller passer au niveau supérieur ils auront la possibilité de prendre contact avec un préparateur mental près de chez eux en sachant et tu l'as dit je vais répéter parce qu'il y a une micro coupure c'est que pour le préparateur mental donc c'est une formation en ligne dédiée orientée plutôt vers le sportif pour le préparateur mental c'est quand même un peu délicat de faire une préparation une formation en ligne parce que ça nécessite là comme on a dit aussi déjà une individualisation par rapport au projet professionnel de la personne et également aussi d'avoir de faire les exercices en temps réel c'est beaucoup plus moi qui l'ai vécu c'est quand même beaucoup plus on apprend beaucoup plus facilement de cette manière que si on était face à un écran d'ordinateur et qu'on n'avait pas un feedback derrière et pour l'évaluation aussi pour le formateur qui évalue en direct le stagiaire qui mène des séances les entretiens dans le groupe c'est quand même important d'avoir un retour immédiat d'échanger entre nous sur le vécu de l'autre même d'échanger au-delà du cours entre en soirée ou autre pour ce partage d'expérience le présentiel quand même a un autre intérêt dans la forme et pour un entraîneur tu orienterais plus est-ce qu'un entraîneur peut commencer avec ta formation en ligne sur les bases ou plutôt plutôt en présentiel un entraîneur s'il ne souhaite pas vraiment se former à la démarche dans le sens formation et basculer vers une maîtrise de la préparation mentale ça peut être hyper adapté parce que finalement il va chercher des thèmes il se dit ah oui mais ça je le valide je formalise ce que je fais déjà ça je peux faire évoluer mon discours donc ça peut être également quelque chose d'intéressant pour lui mais on n'est pas dans le cadre de je me forme pour venir professionnel 2 je viens chercher de l'information et là c'est adapté et de la même façon pourquoi pas l'entraîneur il faut avoir cette ouverture aujourd'hui il pourra également consulter et avoir un coach pendant 2-3 séances peut-être d'un spécialiste qui va l'orienter et lui dire voilà ça tu peux le mettre en place comme ça dans tes entraînements ça tu peux voilà c'est une bonne étape ça peut se suffire à soi-même soit évoluer vers une formation au futur très bien si on reprend et c'est vraiment quelque chose de très très important l'éducation l'éducation la préparation mentale on nous a toujours présenté comme j'ai dit en intro les challenges il faut être fort mentalement il faut gérer ses émotions il faut gérer le stress il faut être au-dessus de ce qui se passe des phrases comme ça on en a entendu tous les jours dans nos vies de sportifs et même en dehors et aujourd'hui on a cette possibilité grâce à la préparation mentale et grâce à des personnes expérimentées comme Christian d'aller travailler ça et de s'éduquer là-dessus on a parlé on a parlé du fait de créer des déclencheurs de générer l'autodétermination la motivation de gérer les émotions le stress et d'en faire une pratique parce que comme toute pratique on a besoin de s'entraîner avant de la maîtriser et ça nécessite aussi d'être formé et d'être et d'être accompagné Christian je te remercie infiniment ça a été vraiment très très instructif on avait déjà comme on l'a dit c'est une pratique qui commence à entre guillemets se démocratiser en tout cas on en parle de plus en plus et c'était important pour moi d'avoir le regard d'un expert là-dessus merci à toi Achraf c'était un plaisir pour moi et voilà je te dis à très vite qu'on puisse encore continuer à avancer dans nos projets respectifs avec grand plaisir donc je vous mets tous les liens concernant Christian en description comme d'habitude donc vous aurez son site internet si vous êtes intéressé par sa formation en ligne vous aurez également le lien qui correspond concernant Force Tranquille la possibilité de télécharger les grandes lignes de ce podcast si vous voulez relire les moments impactants de cette émission vous pourrez les télécharger les recevoir par e-mail et prendre le temps d'analyser tout ça et pourquoi pas aussi de commencer à expérimenter vous pouvez bien sûr si vous êtes sur YouTube hop cliquez sur un petit pouce bleu pour dire que vous avez aimé et puis si vous avez aimé bien sûr vous pouvez également vous abonner à la chaîne pareil si vous êtes sur Soundcloud et si on revient sur YouTube vous avez la petite cloche sur laquelle vous pouvez cliquer pour être informé en notification lors de la parution la mise en ligne d'une prochaine émission en tout cas je vous remercie infiniment de nous écouter en commentaire vous pouvez évidemment vous exprimer alors si vous avez des critiques on est entre gentlemen entre gentlemen women donc si vous le faites faites-le avec bienveillance et faites-le pour que ce soit constructif il y a beaucoup de choses à améliorer dans le podcast j'en suis conscient mais dites-le de manière constructive et si vous avez des compliments à le faire ils sont aussi les bienvenus c'est encourageant je suis déjà très très motivé par cette émission et recevoir des experts comme Christian et là ça a été intéressant parce qu'on a abordé vraiment une thématique spécifique on a beaucoup parlé de nutrition dans les émissions précédentes beaucoup d'hygiène de vie beaucoup de biohacking aussi que c'est un thème qui me tient à cœur et là on a parlé de la préparation mentale on ne l'avait pas encore fait et je suis vraiment ravi de ça je vous dis à très vite pour un prochain épisode du podcast Force Tranquille à très vite bye bye